Tout s'est déroulé si vite, j'étais abasourdi par sa confession. Quand je les ai vus débarquer ensemble du bateau de croisière, je savais que j'étais dans de beaux draps, mais l'entendre de sa bouche était dévastateur. J'aurais dû la mettre à la porte sur le champ, mais elle était toute ma vie. Je vivais et respirais pour elle. Son calme aveu sans regret m'a transpercé le cœur comme un poignard. Si elle avait été repentante et avait coupé les ponts, les choses auraient pu être différentes. Au début, mon amour pour elle m'a poussé à pardonner son infidélité. Je ne supportais pas l'idée de la perdre. Quand Millie a exprimé son désir de partir avec eux, j'ai compris les implications, malgré ses paroles. Cela a déclenché une fureur que je n'avais jamais connue, et maintenant cet amour semble appartenir à un lointain passé. Enfin, peut-être pas entièrement. Mes sentiments pour elle sont toujours profonds, mais la douleur qu'elle m'a infligée en demandant à partir de nouveau était insupportable. Ses tentatives de sauver notre mariage étaient maladroites, révélant à quel point elle me connaissait peu après toutes ces années ensemble. La situation a dégénéré quand j'ai découvert les enregistrements de ces conversations avec Donna, exposant leurs plans prémédités. Donna assurait à Millie que j'accepterais l'aventure et la supplierais de rester, citant nos quarante ans de mariage comme levier. Elle affirmait que j'aurais trop peur de perdre Millie. Peut-être avait-elle raison, sauf qu'elle sous-estimait les démons qu'elle avait réveillés et ma soif de vengeance. Me rappelant mon personnage préféré de la pièce de Shakespeare sur la tromperie, je me suis juré que ce ne serait pas mon destin. Je l'ai vu comme l'inspiration parfaite pour ce qui allait suivre. Dès que nous sommes rentrés après le retour du navire, j'ai commencé mon plan au cas où ma vie tournerait mal, et c'est arrivé quand elle m'a tout dit ce que je ne voulais pas entendre, mais ensuite c'est devenu pire, bien pire. Comment avait-elle pu me faire ça ? J'ai réfléchi à ce que je devrais faire sur le chemin du retour, mais il me restait encore beaucoup de détails à régler si je pensais que notre mariage était terminé. J'avais déjà des photos en gros plan de sur le point et descendant la rampe, puis leurs adieux quand ils se sont séparés. J'ai pris ces photos avec mon fidèle appareil photo numérique Nikon équipé d'un bon téléobjectif, les montrant en train d'échanger des baisers et des étreintes, donc je savais que la qualité et la netteté des photos seraient bonnes, mais plus importante encore, j'avais des photos claires de son badge d'équipage avec son nom dessus. Cela s'est avéré être une bonne initiative. Milly a refusé de me donner son nom complet, disant, Ben, s'il te plaît, fais-moi confiance. Son nom n'est pas important parce que je ne le reverrai jamais. Ces mots résonnent encore dans mes oreilles. Elle devait être un peu inquiète que je puisse essayer de le retrouver si je découvrais la vérité. Tant pis. Je l'ai fait, et il a fini par payer. J'ai aussi pris des photos de son ami avec Donna. À ce moment-là, je n'étais pas sûr de leur rôle. Si Milly me trouvait froid et distant sur le chemin du retour, elle ne connaissait pas encore le monstre en moi, et je savais qu'elle ne l'aimerait pas. Au fond, je ne voulais pas la perdre, mais je voulais qu'elle prenne la décision finale. J'aurais pu la confronter quand j'ai découvert que tout était planifié, mais alors je me serais toujours demandé si elle resterait fidèle pour le reste de notre vie. Les règles du jeu ont changé dès qu'elle a demandé si elle pouvait partir avec eux juste après avoir avoué son aventure, et je me suis souvenu de la réplique du vieux film de Sherlock Holmes où il disait « Que le jeu commence ». Quand nous sommes rentrés, j'ai prétendu descendre à la cave chercher une bouteille de vin pour boire pendant que nous discuterions de ce qui s'était passé et si je pouvais lui pardonner. Dieu sait que je le voulais et je l'ai fait, vraiment, mais alors est venu un appel téléphonique. Pensait-elle que j'étais un lâche prêt à accepter son infidélité ? Pendant que j'étais dans la cave, j'ai activé les caméras et les micros dans toute la maison, au cas où il viendrait un jour pendant que je suis au travail. Je voulais noter tout ce qu'elle disait au cas où j'en aurais besoin plus tard, et surtout, j'avais besoin de connaître la vérité. Je savais qu'elle ne me disait pas tout, et je voyais qu'elle mentait. C'était écrit sur son visage. J'étais bouleversé quand Donna a appelé et que Millie s'est tourné vers moi pour me demander si elle pouvait partir avec eux quelques semaines plus tard pour un long week-end. Je pensais que ma vie était finie. Elle venait juste de promettre qu'elle arrangerait tout et puis bam ! Elle m'a frappé en traître. Je ne pouvais pas comprendre comment Millie pouvait jeter 40 ans de sa vie si facilement. En quelques minutes, elle m'a complètement détruit. Mon Dieu, comme j'étais en colère ! J'avais besoin de sortir de la maison avant de faire quelque chose que je regretterais. Heureusement, je n'avais pas trop bu et j'ai attrapé mes clés de voiture avant de me diriger vers la porte. En partant, je me suis retourné et j'ai dit. « Millie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu as dit qu'il ne signifiait rien pour toi. Tu es une adulte et responsable de tes actes, et tu dois te souvenir que je t'aime. Je ne pense pas que je pourrais jamais te pardonner si tu repars avec eux. Visiblement, mes paroles et mes sentiments ne signifiaient rien pour elle. Elle avait pris sa décision depuis longtemps. Puis je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit. Je ne regrette pas cette liaison. Comment mes mots pourraient changer son avis, mais je savais que je devais lui donner une chance. J'ai conduit dans la ville pendant longtemps, devenant de plus en plus en colère à chaque minute, et je me suis finalement arrêté dans un bar pour éviter de me tuer dans un accident de voiture. Je n'y étais pas allé depuis longtemps. En entrant, j'ai vu une vieille connaissance assise seule dans un box tranquille. Il était probablement le détective privé le plus suspect de la ville. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a appelé, commandant un scotch pour moi. J'étais surpris qu'il se souvienne de ce que je buvais. Il n'a pas mis longtemps à me faire raconter ce qui s'était passé. Il m'a demandé ce que j'allais faire, et j'ai dit que je voulais que tous les quatre souffrent pour ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils allaient me faire. Je n'avais pas l'intention d'être cocu maintenant ou pour le reste de ma vie. Il était doué en affaires et m'a dirigé dans la direction que je pensais vouloir prendre en me demandant si je savais qui ils étaient. Je lui ai dit que Millie était probablement inquiète de ce que je ferais et refusait de me dire leur nom complet, mais que j'avais quelques photographies. Il s'est tourné vers moi et a chuchoté. « Tu veux juste un peu de souffrance ou une vengeance totale ? » Ma réponse a été rapide et j'ai simplement dit « Extrême ». Je l'ai vu sourire quand il m'a demandé à quelle chose particulière je pensais. Tout cela signifiait plus de travail pour lui. Il détestait aussi les épouses infidèles. Je lui ai dit ce que je pensais et il m'a ensuite suggéré de rentrer chez moi et de le voir demain pour qu'on puisse développer mes idées et discuter de l'organisation et de la douleur extrême pour eux, ainsi que du coup. Je savais maintenant pourquoi je l'appréciais. J'avais passé peu de temps avec lui car il avait des amis très douteux. Pour un certain prix, il pouvait devenir mes amis. Quand je suis rentré chez moi, Millie n'était pas en bas, alors je suis descendu à la cave et j'ai écouté sa conversation enregistrée avec Donna, qui confirmait mes soupçons que tout avait été planifié. Millie disait à Donna que les choses ne s'étaient pas passées comme prévu et que je soupçonnais qu'elle avait une liaison et qu'elle avait avoué. Elle pensait que je lui avais pardonné quand elle avait appelé et demandé à propos du week-end, puis j'étais redevenu très froid et j'avais quitté la maison. Millie s'inquiétait que je puisse divorcer d'elle s'il continuait, mais Donna l'a vite rassurée en lui disant que nous étions mariés depuis 40 ans et que je ne la quitterai pas pour mourir en vieil homme solitaire. Donna est allée plus loin en suggérant que Millie, de son côté, pourrait divorcer de moi et me ruiner si les choses devenaient difficiles, puis elle pourrait épouser Eric si elle le voulait. Je pouvais entendre dans la voix de Millie qu'elle ne voulait pas ça, elle était là pour l'excitation et le plaisir. Donna a conclu en disant qu'elle me connaissait assez bien pour savoir que tant que Millie ne me privait pas de relations sexuelles, je ne me plaindrais pas, j'étais juste un homme. Elle a insisté sur le fait qu'il était important que Millie couche avec moi cette nuit-là pour me remettre en quelque sorte sur les rails. Je me demandais si la promesse de Millie d'une grande nuit de sexe torride était parce qu'elle m'aimait encore ou si c'était juste une tentative planifiée et pathétique. Maintenant, ils pouvaient tous brûler en enfer car ce n'était plus important pour moi. Pensait-elle vraiment que j'allais simplement abandonner et passer à autre chose ? Non, c'est peu probable. J'ai verrouillé tous les dossiers et je suis monté à l'étage, Millie était allongée nue sur le lit et m'attendait. Mon Dieu, qu'elle était belle ! Elle ne faisait pas ses cinquante-neuf ans. En fait, elle ne faisait même pas quarante-cinq ans. J'ai vu qu'elle ne dormait pas, alors j'ai demandé, qu'as-tu décidé ? Elle a répondu timidement, ils ont déjà réservé le chalet et ce serait stupide de le perdre. Et puis, rien ne se passera, je te le promets. Eric ne signifie rien pour moi. Je ne le laisserai plus me toucher. C'est juste un week-end entre amis pour s'amuser. Je n'arrivais pas à croire les absurdités qu'elle débitaient après ce que j'avais entendu dans le sous-sol et j'ai répondu. « Millie, j'étais prêt à te pardonner pour ta tromperie pendant la croisière, mais si tu repars avec eux, il y a de fortes chances que notre mariage se termine. » Elle a rapidement répondu. « Tu dois apprendre à me faire confiance, Ben. Cela renforcera notre mariage. Ben, tu es le seul homme que j'aime. Tu le sais. C'est complètement absurde, ai-je pensé, mais je devais le dire à voix haute. Millie devait penser qu'elle pouvait s'en tirer et que j'avais trop peur pour l'arrêter. Elle m'a fait signe de la rejoindre. Je me suis simplement glissé dans le lit et je l'ai ignoré. Je suis resté allongé, lui tournant le dos. Millie était choquée. Elle aurait dû comprendre l'allusion et commencer à s'inquiéter. Malheureusement, elle s'en est tenue à son plan. Elle a sangloté doucement pendant que je m'endormais. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Mon amour pour elle s'est transformé en dégoût, au moins pour cette nuit. Nous allions à l'église tous les dimanches matin, mais quand Millie s'est réveillée, j'étais partie depuis longtemps. Personnellement, je me fichais maintenant qu'elle aille à l'église ou non. Je me suis levé tôt pour une raison et j'ai téléchargé et imprimé les photos de la veille et je les ai gravées sur un DVD. J'ai constaté que leur nom pouvait être clairement déchiffré. Quel bonus ? J'ai téléchargé plusieurs applications sur son iPhone et je les ai activées, puis cachées. Je recevrai désormais des copies de tous ces messages envoyés et reçus. Une autre application m'indiquait chaque numéro qu'elle appelait ou qu'il appelait. J'avais d'abord pensé à éteindre son téléphone, mais je savais que je perdrais une source précieuse d'informations dont j'avais besoin pour éviter d'être pris au dépourvu à nouveau. De toute façon, elle aurait pu facilement sortir acheter un téléphone prépayé si je l'avais fait. Mon détective privé était ponctuel, et nous sommes entrés ensemble dans son bureau, et dès que nous nous sommes assis, je lui ai remis mes photos et une copie des relevés téléphoniques. Il avait des programmes sur son PC qui me faisaient douter de leur légitimité car il lui donnait accès à des informations qui n'étaient pas disponibles sur Internet. Nos deux héros s'étaient mariés tard et travaillaient ensemble dans l'entreprise du beau-père d'Eric. Eric avait épousé la fille du patron et tous les deux, Théo et lui, avaient des enfants adolescents. Nous avions aussi leurs adresses. J'ai ri quand je lui ai dit que ces hommes avaient raconté à Donna et Millie qu'ils étaient célibataires et parlaient même de mariage. C'était de vrais idiots. Nous avons appris tellement de choses sur eux en quelques heures, mais nous avions besoin de plus d'informations pour que ça marche. Nous avons discuté de la possibilité de donner une leçon physique aux deux hommes et j'ai pensé que c'était une excellente idée. J'aimais vraiment ça. Il a dit qu'il me préviendrait quand cela se produirait pour que je puisse avoir un bon alibi avec des témoins fiables qui attesteraient que je n'étais pas là et n'étais pas impliqué. C'était cher, mais ses amis garantissaient leur travail. J'ai dit que cela devrait se passer après le week-end de la fête du travail. Je voulais m'assurer que Millie tiendrait parole et refuserait d'avoir des relations sexuelles avec eux. Cela aurait pu sauver mon mariage. Je devais encore m'occuper de son ami qui les aidait à faire de moi un cocu. Je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui pourrait mettre le feu au bâtiment pour moi. Je plaisantais en disant cela pour qu'il ne pense pas que c'était excessif. Pour une raison quelconque, il a regardé autour de lui comme pour vérifier si quelqu'un d'autre était dans le bureau, puis a dit doucement. J'ai un ami qui est en liberté sous caution en ce moment et il a un casier judiciaire pour incendie criminel aussi long que ton bras. C'est un vrai pyroman, mais il connaît son affaire. Il comparaîtra devant le tribunal le mois prochain pour une autre accusation d'incendie criminel. Il ira en prison de toute façon, mais il pourrait avoir besoin d'aide pour payer un avocat. J'ai demandé s'il était digne de confiance et il a dit que c'était son frère et que pour quelques dollars de plus, mon nom ne serait jamais mentionné. C'était suffisant pour moi. Nous avons tout planifié comme une opération militaire. Je lui ai donné le numéro de portable de Donna et une photo que j'avais préparée, et je lui ai suggéré d'acheter un téléphone prépayé à usage unique pour son frère. Je lui ai expliqué mon plan. Le dimanche matin vers 10h du week-end de la fête du travail, il enverrait à Donna un message du genre « Assure-toi d'être libre à 23h ce soir. Tu peux arrêter ça à tout moment avant de changer d'avis. » Si elle rappelle, il pourrait simplement dire qu'il s'est trompé de numéro. Puis après avoir mis le feu au lieu de travail de Donna et à son appartement au-dessus, il devrait envoyer un autre message « Travail terminé. Rendez-vous mardi soir pour le règlement comme convenu. » Nous avons ensuite discuté des avantages qu'il y aurait à ce que son frère se fasse prendre et assume la responsabilité, ou si tout se passait bien, qu'il contacte la compagnie d'assurance pour négocier. Son frère était convaincu qu'il se ferait prendre s'il utilisait la même méthode et qu'il pourrait peut-être négocier en accusant Donna d'être le cerveau. Ils auraient son numéro de téléphone avec l'historique des messages envoyés à elle. Ils pourraient même obtenir une peine plus légère pour la première accusation s'il a de la chance et se comporte correctement. Cela réglait le problème de Donna. Avec un peu de chance, elle passerait du temps en prison pour sa participation et le coup d'un bon avocat la ruinerait. Dans le pire des cas, elle se retrouverait sans emploi, sans domicile, sans assurance et sans tout ce qu'elle possédait. Nous savions que leurs hommes vivaient dans une autre ville et mon détective privé a dit qu'il avait un ami là-bas qui pourrait les surveiller et nous informerait rapidement pour que nous puissions exécuter une autre phase de mon plan de vengeance. Ça coûte de l'argent bien sûr, mais tout n'en vaut-il pas la peine ? Le plus drôle était que je payais tout cela avec nos économies communes, ainsi si nous finissions par divorcer, elle aiderait aussi à payer pour les preuves de son infidélité. J'étais sûr que nous n'aurions pas assez de temps. Il a appelé son ami, un autre détective privé, et lui a envoyé des photos, leur nom et ce que nous savions déjà sur eux. Je l'ai entendu au téléphone pendant qu'il téléchargeait les pièces jointes et lisait l'e-mail. C'était une chance incroyable car il les connaissait déjà. Il les surveillait pour un autre mari malheureux. Ils étaient occupés, n'est-ce pas ? Le calendrier semblait à nouveau propice pour ce que je voulais faire quand il nous a dit qu'ils se rencontraient tous les mardis soirs dans le même bar en ville et séduisaient n'importe quelle femme. Il se considérait vraiment comme un don de Dieu pour toutes les femmes. Maintenant nous avions aussi une date, le mardi après le week-end. Je ne voulais pas faire traîner ça trop longtemps. J'ai écouté attentivement quand leur contrat a été confirmé par téléphone avec des professionnels venus d'ailleurs. Les détails seraient envoyés plus tard après mon départ. Je pense qu'ils partaient du principe que ce que j'ignore ne peut pas me nuire ni leur nuire. Je n'étais pas sûr combien de coûts supplémentaires mon compte bancaire pourrait encaisser, mais je leur ai dit que j'avais besoin de preuves de leur week-end au chalet. Photos, audio, vidéos, tout ce que je pourrais obtenir. Je voulais les poursuivre en justice pour adultère dans le divorce. Il a dit que pour installer correctement l'équipement de surveillance, il devrait louer un chalet en milieu de semaine pour tout installer correctement. Quand j'ai accepté, il m'a demandé si je voulais partir en vacances avec lui, mais j'ai dit que je ne pouvais pas supporter cette idée et j'ai refusé. Bien sûr, cela coûterait plus cher, mais je savais que cela en vaudrait la peine quand la deuxième lettre d'Eric Millet m'a complètement détruit. C'est une chose de savoir que votre épouse de 40 ans de mariage vous a trompé, mais il avait inclus plusieurs photos numériques avec la lettre. Je vais certainement joindre une ou peut-être toutes ces photographies au papier du divorce. J'étais sûr que leurs épouses les apprécieraient aussi quand elles recevraient les enveloppes, probablement jeudi ou vendredi à l'hôpital. Nous avons décidé d'inclure des DVD et des photos du week-end ainsi qu'une lettre de la clinique MST les informant que leur mari leur avait probablement transmis une MST et qu'elle devrait se rendre immédiatement à la clinique la plus proche. J'ai été surpris de voir comment il avait pu arranger cela, mais j'avais déjà appris qu'on peut faire beaucoup avec de l'argent. Rien n'a changé à la maison. Je continuais à demander à Millet de ne pas partir, et elle continuait à dire que je devrais lui faire confiance et que cela renforcerait notre relation. J'ai eu des rapports sexuels avec elle plusieurs fois, mais il n'y avait aucun plaisir. L'amour et la tendresse me manquaient. Les résultats des tests pour toutes les MST sont revenus négatifs, ce dont j'étais reconnaissant, mais je savais qu'après le week-end ma vie serait bouleversée. Finalement, j'ai eu des nouvelles de mon détective privé. Il a apprécié sa petite pause. Bien sûr, il devrait rester plus longtemps pour capturer les informations transmises depuis le chalet et récupérer les caméras après leur départ, mais cela ne coûterait pas d'argent supplémentaire car il avait fait faire un double de la clé pour l'accès. Le long week-end est arrivé trop vite et le vendredi matin est arrivé plus tôt que prévu. D'après les conversations téléphoniques de Millet la nuit dernière, j'ai réalisé qu'elle croyait vraiment que je serais ravi de l'emmener elle et Donna à l'aéroport si elle me le demandait. Elle a suivi toutes les directives de Donna et s'attendait à ce que je sois enthousiaste à l'aider. J'ai donné une dernière chance à Millet et lui ai demandé de changer d'avis et de ne pas partir. Elle a dit qu'il était trop tard car elle avait déjà fait ses bagages et tout était réservé et payé, donc je devais lui faire confiance et elle arrangerait tout à son retour lundi soir. C'était la dernière chose dont j'avais besoin. Quand je suis partie, elle se tenait à la porte du garage, attendant que je prenne ses sacs et les porte à la voiture. Elle n'a même pas pris la peine de me demander si je les porterais. Je me suis arrêté devant elle et lui ai demandé encore une fois, « S'il te plaît ne pars pas Millet, nous avons eu trop de belles années pour que tu gâches tout. Je ne veux pas te perdre. » Elle l'a simplement balayé d'un geste et a répondu, « Ne sois pas stupide Ben, tu ne me perdras pas, je ne te quitterai jamais pour quelqu'un d'autre. Je pars et c'est tout. Tu ne peux vraiment rien y faire. C'est quelque chose que je dois faire. C'est pour nous. Fais-moi confiance pour une fois dans ta vie. » Comment pouvait-elle dire ça ? Peut-être que si je n'avais pas lu ses lettres et ses messages, je l'aurais cru et lui aurais fait confiance. Notre mariage était sur le point de tomber dans un profond abîme. Je l'ai choqué quand je suis passé devant elle et suis monté dans ma voiture, appuyant sur la télécommande du portail. Elle a crié, « Ben, j'ai besoin qu'on me conduise. » J'étais si déçu et en colère qu'elle ait toujours l'intention de continuer à me tromper que j'ai lâché, « Va au diable ! » et je suis parti, la laissant en larmes. Je suis retourné dans la maison sombre et froide. Millet est parti malgré tout. Elle aurait dû réaliser à quel point j'étais en colère, mais elle est partie quand même. Maintenant elle va payer, ils vont tous payer. Peut-être qu'il y avait encore une chance, je suis descendu au sous-sol pour écouter les enregistrements téléphoniques de son appel à Donna où elle lui racontait ce qui s'était passé. Millet lui a dit que je l'avais insulté pour la première fois de notre vie et que j'étais parti en la laissant là. Maintenant elles avaient besoin d'un taxi. Millet s'est confiée à Donna en disant qu'elle pensait que le week-end pourrait être une grosse erreur et qu'elle s'inquiétait de mon comportement. Mon Dieu, quelle femme perspicace ! Peut-être qu'il y a encore une chance. Donna l'a rassurée, lui disant que lundi soir, je serai à l'aéroport à l'attendre et que tout irait bien, que je retrouverai mes esprits quand je réaliserai à quel point elle me manquait et que je ne voulais pas la perdre. Je n'arrivais pas à croire que Millet puisse être si naïve et stupide. Je ne voulais vraiment pas la perdre et j'ai essayé de l'appeler sur son portable, la suppliant de changer d'avis, mais le téléphone sonnait puis basculait sur la messagerie. Au fond de moi, je savais que j'étais en retard et je n'ai pas laissé de message. Tard dans la nuit, je fus réveillé par un appel et j'ai prié pour que ce soit Millet, déterminé à rentrer à la maison, mais c'était mon détective privé qui signalait qu'ils avaient commencé leur fête de débauche et qu'il avait déjà envoyé des photos et vidéos sur mon e-mail comme preuve. Je l'ai remercié, sachant que je visiterai mon avocat spécialisé en divorce dès le lendemain matin, puis j'ai commencé à pleurer. Samedi matin, je me suis assis devant l'ordinateur pour solder et fermer toutes nos cartes de crédit communes. J'avais des cartes personnelles que j'utilisais pour le travail, donc je ne m'en inquiétais pas. J'ai ensuite transféré les économies restantes de notre compte joint vers mon compte personnel que j'utilisais pour cacher mes achats de Noël pour Millet et ce genre de choses. Je savais que je ne lui laissais rien, elle ne méritait rien de plus à mon avis maintenant, elle devra trouver un travail comme tout le monde. Je me sentais comme un salaud, mais elle avait été la première à franchir la ligne et à provoquer ma réaction. Le tribunal devra m'ordonner de lui donner la part que je lui dois, je pourrais vivre avec ça, puisqu'il ne resterait pas grand-chose de toute façon. J'avais déjà du mal à regarder les photos qu'il m'avait envoyées de ce qu'il faisait, j'avais peur de penser à ce qui allait se passer ensuite. Heureusement, j'avais prévu un rendez-vous avec mon avocat pour samedi matin, croyant que le divorce continuerait. Je lui ai donné les photos qu'il m'avait envoyées la nuit dernière pour les inclure avec les papiers du divorce afin que Millet sache à quel point elle était honnête et qu'elle m'avait sciemment menti. Nous avions déjà passé de nombreuses heures ensemble au cours des semaines précédentes, ayant décidé d'agir uniquement au cas où elle me tromperait à nouveau. Les documents avaient déjà été signés et déposés au tribunal, il ne restait plus qu'à les lui faire parvenir. Je savais grâce aux conversations téléphoniques de Millet sur quel vol elle serait et quand il devait atterrir, alors j'ai transmis ces informations à mon avocat. Je supposais que Millet m'écrirait les détails de l'heure d'arrivée lundi, mais je savais que je ne répondrais pas. C'était drôle pour moi de penser à comment Donna disait que moi, étant obéissant, je viendrais volontiers les chercher. Elles n'ont pas encore eu l'occasion de m'en parler, mais je serai là, mais pas pour la récupérer. Je lui ai dit que je voulais voir son visage quand elle réaliserait que notre mariage était terminé à cause de ce qu'elle avait fait. Je serai à proximité et je la laisserai certainement me voir partir, la laissant seule. J'ai ajouté que j'allais changer toutes les serrures de la maison et que je ne me souciais plus de l'endroit où elle dormirait. Toutes ces affaires et objets personnels seront dans des sacs poubelles sur le Porsche à son retour. Il savait déjà que mon détective privé lui dirait quand et où leurs amants pourraient être notifiés. Nous ne pouvions pas le lui dire bien sûr, mais je savais que cela se passerait à l'hôpital, probablement jeudi ou vendredi. Nous n'étions pas sûrs. Je devinais que mon avocat devinerait aussi si c'était l'un de ses amis. Quand cela arriverait, nous devions nous assurer que leur famille et leur patron soient avec eux au moment des faits. Je ne m'attendais pas à ce que le reste de ma vie soit comme ça si samedi était une indication de comment je me sentirais. Dimanche était tout aussi terrible jusqu'à ce que notre voisine veuve frappe à ma porte. Vicky m'avait vu bouleversé par la fenêtre plus tôt dans la journée et était venue voir si j'allais bien. J'ai été honnête avec elle et mes yeux ont commencé à se remplir de larmes quand j'ai expliqué que Millie m'avait quitté pour passer le week-end avec deux hommes. Je l'avais supplié chaque jour pendant les trois dernières semaines de ne pas y aller, mais elle avait insisté. Je lui ai aussi dit que Millie affirmait ne pas regretter d'avoir eu une liaison pendant la croisière. Vicky m'a demandé si j'en étais sûr et je lui ai montré une photo très révélatrice de vendredi soir. Je la connaissais depuis assez longtemps pour savoir qu'elle ne serait pas offensée et je lui ai dit que j'allais demander le divorce quand Millie reviendrait à l'aéroport lundi soir car elle était repartie avec eux. Vicky a posé sa main sur la mienne et m'a dit qu'elle m'appréciait et que si je me sentais seule, nous pourrions trouver un arrangement. Elle m'a ensuite surpris en me disant que son frère cadet, policier, et sa femme venaient dîner et qu'elle avait assez de nourriture et espérait que je me joindrais à eux. Je les avais déjà rencontrés au funérail de son mari il y a quelques années et je m'entendais bien avec eux. De toute façon, je ne pouvais pas refuser l'offre d'un délicieux dîner. Nous savourions le porto millésimé que j'avais apporté quand nous avons entendu une sirène de pompiers au loin et j'ai regardé par la fenêtre pour voir une lueur orange vif vers le nord. J'ai réalisé que j'avais oublié l'incendie et accidentellement reçu l'alibi parfait. Il avait dû brûler fort car il brûlait depuis longtemps. Lundi, je n'ai pas pu m'empêcher de passer devant ce qu'il en restait. Je dois admettre que le travail avait été bien fait et qu'il ne restait que des ruines fumantes. Vicky devait s'inquiéter pour moi et nous avons passé le reste de la journée à simplement marcher dans le parc et parler de ce que Millie avait fait pendant la croisière et pendant son week-end. Elle m'a demandé comment j'en savais autant et je lui ai dit que Millie elle-même m'avait raconté ce qui s'était passé pendant la croisière, pensant que ça me plairait et que le détective privé avait révélé le reste des détails. Nous avons dîné dans un bon restaurant en ville et je lui ai dit que je devais m'occuper d'affaires, ce qu'elle a compris. Je l'ai raccompagnée chez elle et elle m'a doucement embrassée sur la joue, essayant de ne pas m'effrayer. Ses intentions étaient claires. Elle était très seule et beaucoup de temps s'était écoulé. Sa main gauche a touché mon autre joue et elle m'a rappelé qu'elle serait là pour moi. Elle savait par notre conversation que j'aimais toujours Millie. Autant je voulais voir la douleur sur le visage de Millie quand elle réaliserait à quel point elle avait été stupide et égoïste, autant je redoutais le moment où elle recevrait les papiers du divorce, mais j'étais là. La seule chose qui m'effrayait encore plus était de regarder toutes les preuves de son infidélité quand mon détective privé reviendrait. Pendant la journée, Millie a envoyé un message avec les détails de leur arrivée mais je n'ai pas répondu. J'étais à l'aéroport tôt et j'ai rapidement identifié celui qui devait remettre les papiers du divorce. Il portait un costume noir avec une cravate et regardait alternativement le tableau des arrivées, sa montre et la photo qu'il tenait dans l'autre main. Soudain, je l'ai vue et j'ai su qu'elle s'amusait. Je l'ai regardé rire avec Donna alors qu'elle sortait ensemble de la zone de sécurité. Elle regardait autour d'elle, me cherchant. Donna lui avait promis que je serais là pour l'accueillir à bras ouverts. Je sais qu'elle m'a vue. Son visage s'est illuminé pensant que tout ce que Donna avait dit était vrai et que maintenant tout serait encore mieux après ce qu'elle avait fait pendant le week-end. Elle avait maintenant le meilleur des deux mondes. Elle venait juste de lever la main pour me faire signe quand l'huissier s'est approché d'elle et lui a parlé. Elle a acquiescé et on lui a remis les documents. C'est aussi simple que ça. Elle a regardé l'enveloppe, ne comprenant pas ce qu'on lui avait remis et l'a ouverte. Il lui a fallu une minute pour réaliser que sa vie avec moi était terminée et elle s'est effondrée au sol. Comme un bon mari, je suis resté à ses côtés pour m'assurer qu'elle allait bien pendant que les gens s'attroupaient autour d'elle. Je voulais toujours qu'elle me voit lui tourner le dos et partir. Bientôt, elle était assise sur une chaise, buvant de l'eau qu'un employé attentionné de l'aéroport lui avait apporté. Je l'ai regardé feuilleter à nouveau les papiers pour s'assurer qu'il s'agissait bien des papiers de divorce, puis elle a sorti l'une des nombreuses grandes photographies de vendredi soir et a compris que je savais ce qu'elle avait fait tout le week-end. Elle a réalisé qu'elle avait complètement trahi ma confiance après avoir promis chaque soir depuis son retour de la croisière que personne ne la toucherait et que je pouvais lui faire confiance. Millie pleurait maintenant en m'appelant et j'ai vu Donna me chercher parmi la foule des familles qui attendaient leurs proches. Je savais que Millie pouvait me voir. Elle m'a reconnu immédiatement et a regardé tandis que je secouais lentement la tête, lui tournait le dos et m'éloignait. Elle continuait à m'appeler. C'était si pathétique d'entendre ses supplications de pardon et ses déclarations d'amour. La partie de moi qui l'aimait encore voulait se recroqueviller et mourir alors que je quittais le bâtiment. En me retournant, j'ai vu qu'elle pleurait toujours, peut-être pour la dernière fois. Maintenant, j'espérais qu'elle comprenait enfin la douleur qu'elle m'avait causée. Je n'oublierai jamais l'expression d'agonie totale sur son visage. Je ne suis pas sûr, mais j'ai ressenti une petite satisfaction avant d'arriver à la voiture, sachant que Donna découvrirait bientôt que tout ce qui lui restait était sa valise et qu'elle pourrait bientôt porter une combinaison orange en prison. J'étais dans la voiture et je rentrais chez moi quand mon téléphone portable a commencé à sonner. Il a sonné jusqu'à ce que je réponde. Quand la maison a été solidement verrouillée, même les volets étaient fermés. À ce moment-là, j'étais prêt à entendre ces excuses pathétiques. Bien sûr, j'ai entendu tout ce qu'on pourrait attendre du guide de la femme infidèle si une telle chose existait, sur combien elle était désolée et comment elle ne partirait plus jamais sans moi. Bien sûr, Eric et Théo ne signifiaient rien pour elle, c'était juste pour le sexe. Elle ne les reverrait plus jamais. Elle avait fait ça pour nous, pour améliorer notre relation. Mon Dieu, elle était si prévisible et pleurait, disant qu'elle voulait sauver notre mariage et était prête à faire n'importe quoi pour expier sa culpabilité. Elle a dit qu'elle regrettait ce qui s'était passé cette fois, mais elle avait trois jours de retard. J'allais raccrocher sans dire un mot, mais j'avais besoin de parler et d'essayer de lui faire comprendre ce qu'elle avait fait. Alors j'ai dit, pendant trois semaines, Millie, j'ai essayé de te dire que si tu partais, tout changerait entre nous. Et tu te souviens, je t'ai supplié à plusieurs reprises de ne pas partir, mais tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit. Alors maintenant tu vas payer pour ton adultère. Dieu te pardonnera peut-être, mais moi jamais. Je t'ai pardonné la première fois, et tu as dû prendre mon amour pour de la faiblesse. Mais pas une seconde fois, Millie. Maintenant, il n'y a plus rien à sauver. Je savais que je mentais quand j'ai continué. Il n'y a rien à sauver. Tu as détruit tout ce que nous avions, y compris nos projets de passer le reste de nos jours ensemble. Tu viens de gâcher quarante ans. Quelle belle affaire, Millie. Tu as échangé quarante merveilleuses années contre trois jours de trahison. Souviens-toi juste, Millie, que ce n'est pas moi qui ai pensé que c'était acceptable de mentir et de tromper. Millie, je sais que tu es parti en espérant t'amuser. C'était tellement mal. Tu m'avais promis qu'il ne te toucherait plus. Ah, avant que je ne raccroche, savais-tu qu'Éric et Théo sont mariés et ont des enfants ? Avant de raccrocher, je l'ai entendu crier « Oh non ! » Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner et je savais que j'allais bientôt répondre à nouveau. La maison était dans l'obscurité, à l'exception des lumières de sécurité qui s'allumaient quand le taxi s'est arrêté devant la maison et que Millie en est sorti, marchant vers la porte. Heureusement pour elle, un taxi attendait. Elle a essayé toutes ses clés plusieurs fois avant de réaliser qu'elle était enfermée dehors. Elle a frappé à la porte et s'est remise à pleurer, suppliant pour obtenir le pardon. J'étais sûr que tous les voisins s'étaient réveillés et avaient entendu ses supplications. C'était très difficile, mais je n'ai pas répondu. J'ai entendu Donna l'appeler et elle est remontée dans le taxi. Elle a dû penser qu'elle pourrait rester chez elle. J'ai laissé le téléphone sonner encore quelques minutes pour qu'elle puisse arriver sur les lieux de l'incendie d'hier. J'avais vérifié le temps de trajet le matin, puis j'ai répondu à nouveau. Donna était vraiment bouleversée et jurée comme un charretier en arrière-plan. Millie pleurait toujours, disant que maintenant elle n'avait nulle part où aller puisque l'appartement de Donna avait été complètement détruit par l'incendie. Je ne savais pas à quoi elle s'attendait quand elle a demandé si elle et Donna pouvaient passer la nuit chez nous. J'ai simplement ri et raccroché. Le taxi est revenu peu après et elles ont déchargé leur sac. J'avais éteint les lumières de sécurité à ce moment-là, alors elles étaient dans la pénombre après le départ du taxi. C'est là que Millie a vu les sacs poubelles remplis de ses affaires alignés ensemble dans la rue. Elle a frappé à la porte et s'est remise à pleurer bruyamment. Si elle pensait que c'était toute sa punition, elle se trompait lourdement. Vicky savait que ça allait arriver. Elle m'avait prévenu de comment Millie serait. Elle a entendu Millie pleurer et l'a appelée à travers la clôture. Elle savait déjà ce que Millie avait fait, mais visiblement elle avait de la peine pour elle. Je ne savais pas pourquoi à ce moment-là, mais je l'ai découvert plus tard. J'ai entendu Millie expliquer qu'elle était partie pour le week-end avec une amie et que maintenant je la mettais à la porte. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ne pouvait toujours pas dire la vérité. J'ai entendu Vicky dire à Millie qu'elle et son amie pouvaient rester jusqu'à vendredi, mais qu'ensuite sa famille viendraient pour le week-end. Millie et Donald ont remercié et ont traîné leur valise vers sa maison. Au moins maintenant tout le monde pourrait dormir, si possible bien sûr. Notre épouse abandonnée a visité la clinique tôt vendredi matin et semblait très bouleversée quand on lui a dit qu'elle avait un grave cas de gonorée. Elle a dit qu'elle avait eu des relations avec Eric et Théo et après avoir consulté son agenda, elle a donné à la réceptionniste leur nom complet et adresse professionnelle. Si tout se passe comme prévu, ils recevront leurs lettres mardi matin, leur premier jour de travail, avec l'obligation de se faire tester immédiatement et de commencer un traitement dans une clinique à MST locale. Je ne me plaindrai plus jamais du service postal, car Eric et Théo ont reçu les lettres mardi, comme nous l'espérions, et ils avaient ces lettres quand ils ont été emmenés à l'hôpital cette nuit-là. Le personnel hospitalier a immédiatement réalisé qu'ils avaient besoin d'un traitement supplémentaire. Notre épouse abandonnée s'apprêtait à partir en vacances avec mon argent tout en prenant ses médicaments. J'ai appelé le travail et pris une semaine de congé au cas où Millie et Donna décideraient d'essayer d'entrer par effraction dans la maison. Vicky m'a dit que Donna pensait que j'étais un salaud vindicatif et m'accusait d'avoir incendié son lieu de travail et son appartement. Vicky m'a défendu et a expliqué que j'étais avec elle toute la journée de dimanche jusqu'à tard dans la nuit. Millie est devenue très silencieuse réalisant qu'il n'y aurait jamais de pardon et que son amie et ancienne voisine Vicky avait déjà commencé à flirter avec moi. Eric et Théo ont visité la clinique dès qu'ils ont pu le matin de la notification. Ils paniquaient à l'idée de comment l'annoncer à leurs épouses et ils devaient savoir avec certitude s'il était infecté. À l'heure du déjeuner, les lettres étaient en route pour Millie et Donna. Par hasard, des lettres pour leurs épouses ont été envoyées à mon avocat par erreur. C'est incroyable ce qu'on peut faire pour peu d'argent. Je savais que les lettres allaient arriver, alors mardi matin, j'ai suggéré à Vicky que le courrier de Millie et Donna soit redirigé vers sa maison pour la semaine car je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Je savais que la police découvrirait bientôt où se trouvait Donna quand nos pyromanes se plaindraient qu'elles avaient rompu leur accord. Mercredi s'est avéré être une très mauvaise journée pour Millie et Donna. Vicky m'a dit qu'elles étaient choquées et qu'elles ont toutes les deux pleuré quand elles ont reçu des lettres leur demandant de se rendre dans une clinique MST pour se faire dépister de la gonorrhée. Comme elles n'avaient pas de voiture toutes les deux, Vicky a proposé de les conduire, mais elle avait besoin d'essence en chemin et Millie a voulu payer pour la remercier de son hospitalité. Je les ai suivies à une distance raisonnable et j'ai vu Millie revenir à la voiture en pleurant, puis Donna est sortie et a payé. Vicky était une excellente source d'informations et m'a dit plus tard que Millie était choquée de réaliser que je l'avais complètement coupée de l'argent et des cartes de crédit et qu'elle devait maintenant compter sur les autres pour tout. Elle était toujours dans le déni et ne cessait de dire à Vicky qu'elle était sûre que je la reprendrais bientôt et qu'elle trouverait un moyen de me rendre l'appareil. Peut-être qu'elle me connaissait vraiment trop bien. J'ai attendu assez loin pour prendre de belles photos de Millie entrant dans la clinique MST. J'avais des photos encore meilleures d'elle en sortant, en larmes. Je me sentais beaucoup mieux jeudi quand j'ai reçu un appel de mon détective privé qui m'a dit que son frère avait parlé avec un enquêteur d'assurance sur les lieux de l'incendie mercredi. Il lui a donné son numéro de portable et a dit que si la compagnie pouvait parvenir à un accord, il témoignerait et lui dirait qu'il avait engagé pour déclencher l'incendie criminel. Il s'est plaint de ne pas avoir été payé comme promis et maintenant il refusait même de le reconnaître. La compagnie était plus que ravie de négocier un accord avec le procureur s'il pouvait obtenir une condamnation et ne pas avoir à payer l'assurance. Au final, son frère appelait des coupables pour les deux chefs d'accusation d'incendie criminel et a reçu la moitié de la peine qu'il pensait recevoir pour le premier incendie seul. Le bonus pour lui était que ses frais d'avocat ont été payés par la compagnie d'assurance et il lui restait encore les honoraires que je lui avais donnés. Il a montré les messages textes sur son téléphone à la police et ils ont prévu de le faire venir pour une séance d'identification une fois qu'ils auraient trouvé Donna et vérifié qu'elle avait bien reçu les messages. Ils avaient déjà sa déclaration signée. Ils s'attendaient à ce que cela se produise aujourd'hui grâce au service postal redirigé. Il m'a demandé si j'avais lu le journal du matin. J'ai demandé pourquoi il m'a raconté une triste histoire que j'avais lue en première page à propos de deux hommes d'affaires, bons amis d'une ville voisine, qui rentraient du travail tard dans la nuit quand ils ont été attaqués, brutalement battus, puis volaient tard mardi soir. C'était une attaque très brutale et lâche, et les deux hommes étaient maintenant à l'hôpital où ils devraient rester pendant longtemps. Nous avons discuté de la tristesse du fait que dans la société moderne, il n'est plus possible de marcher en sécurité la nuit. Une fois cela fait, j'ai couru acheter un journal, puis j'ai appelé Vicky et lui ai demandé de me rencontrer dès que possible. Je lui ai tendu le journal et parlais brièvement du karma, puis lui ai demandé de le laisser là où Donna et Millie pourraient le trouver. Je lui ai dit que ces deux hommes étaient leurs petits amis. Elle m'a demandé si j'étais impliqué et je lui ai rappelé qu'elle avait pris un café avec moi mardi soir quand c'était censé se produire. De toute façon, c'était dans une ville différente. Je n'étais pas sûr si elle croyait que je n'étais vraiment pas impliqué. Tard jeudi, mon détective privé m'a rappelé, disant que son ami, un détective privé, lui avait dit que l'hôpital était en cas au total. Eric et Théo ont tous deux reçu des convocations pour leur rôle dans l'adultère avec ma femme. Les documents indiquaient qu'ils étaient poursuivis en justice et à ce moment précis, il a remis à chaque épouse une enveloppe manila. Nous n'étions pas surpris d'apprendre qu'Eric et Théo étaient dans la même chambre, cela nous facilitait les choses. Son informateur l'a informé que le beau-père d'Eric était également présent et venait de leur dire que leurs emplois étaient garantis et les attendraient quand ils seraient prêts à travailler et que l'assurance maladie de l'entreprise couvrirait tous les frais, les papiers étaient signés et envoyés. Quand les enveloppes ont été ouvertes, il y a d'abord eu un silence alors que le choc s'installait, mais ensuite il y a eu beaucoup de cris et de hurlements des épouses, les photographies étaient déjà assez mauvaises, mais les avoir infectées avec la gonorrhée qu'ils avaient attrapé d'une traînée, c'était trop. Ils étaient encore employés quand ils ont été hospitalisés, donc l'assurance maladie aurait couvert les frais. Le père d'Eric a invoqué une clause morale dans leur contrat et les a tous les deux licenciés avant de partir avec sa fille. En milieu d'après-midi, ils ont de nouveau été convoqués à leur lit d'hôpital, cette fois-ci pour le divorce. Maintenant ils étaient vraiment dans le pétrin, surtout Eric. Il avait signé le contrat prénuptial et s'est retrouvé sans rien à part les indemnités et j'étais derrière tout ça. J'Eric en viqui m'a raconté plus tard que Millie avait pris le journal et s'était mise à hurler. Elle et Donna sont venus en courant, effrayés que quelque chose de terrible soit arrivé. Il s'est avéré qu'elle était tellement bouleversée qu'elle ne pouvait pas parler, mais elle leur a montré un article de journal concernant deux hommes d'affaires mariés, avec leurs photos d'avant, donc il n'y avait aucun doute. Puis Millie et Donna se sont regardés avant de me regarder par la fenêtre pendant que je tondais la pelouse. Donna s'est tourné vers Millie et a demandé si Ben ne pourrait pas être responsable de tout ça ? Il avait l'air vraiment en colère lundi soir quand tu as reçu l'assignation et mon travail et mon appartement ont brûlé et maintenant ça ? Vicky a dit qu'elle a pris ma défense en leur disant que c'était une simple coïncidence puisque j'étais avec elle quand c'est arrivé. Millie n'a rien dit et les larmes lui sont montées aux yeux alors qu'elle commençait à craindre d'avoir causé tout cela. Elle était loin de se douter qu'il y en aurait encore plus. Une voiture de police roulant lentement dans la rue a attiré mon attention alors j'ai arrêté la tondeuse. La voiture s'est arrêtée devant la maison de Vicky et deux policiers et une policière en sont sorties pour se diriger vers la porte. J'ai entendu Donna crier et Millie pleurait à nouveau. J'ai regardé avec grand plaisir Donna se faire menotter, placé à l'arrière de la voiture de police et emmené. Je savais qu'elle serait identifiée lors d'une séance d'identification et qu'elle ne rentrerait pas chez elle ce soir-là et je me demandais si elle pourrait payer sa caution. Elle commençait à payer pour son rôle dans ma souffrance. Je savais que je serais là lors de sa condamnation. Juste quand Millie pensait que sa vie ne pouvait pas être pire, Vicky lui a rappelé qu'elle aurait deviné bientôt et qu'elle devrait déménager le lendemain matin. Une heure s'est écoulée avant qu'elle ne puisse passer la pelle sans fondre en larmes à nouveau. Au moins, Vicky lui a proposé de garder toutes ses affaires dans son garage jusqu'à ce qu'elle trouve où habiter. Millie n'a plus que ses amis de l'église maintenant. Eh bien, pour l'instant, elle n'avait plus de famille. Vendredi matin, Vicky a emmené Millie et plusieurs sacs de vêtements dont elle avait besoin chez une amie de l'église. Vicky et moi n'avons pas revu Millie jusqu'au procès de Donna deux mois plus tard. Nous avons appris que Donna n'avait pas pu payer sa caution et était resté en détention tout ce temps et nous avons été surpris de voir Millie au tribunal pour voir son amie être envoyée en prison. Il nous a fallu quelques minutes pour la reconnaître car elle avait beaucoup changé pendant cette période. Elle était assise là dans une vieille robe mal ajustée et avait l'air négligée et terrible. Elle avait perdu beaucoup de poids, ses cheveux étaient en désordre et ses racines grises étaient clairement visibles. Vicky savait que je me sentais coupable d'avoir été un vrai salaud en épinglant sur le tableau d'affichage de l'église une photo de Millie sortant de la clinique des MST et une autre d'elle ayant des relations sexuelles avec Eric et Théo, avec la légende, pouvez-vous faire confiance à cette femme auprès de votre mari ? Elle n'avait rien appris, elle devait juste arrêter d'énerver tous ses amis et de dire à tout le monde que j'étais responsable de notre divorce. Je n'ai fait ça que pour arrêter les appels abusifs de ses amis simplement parce que je l'avais mise dehors pour être allée à un enterrement de vie de jeune fille. Les appels ont cessé le dimanche et j'ai perdu la trace de Millie quand ses amis à l'église ont fait la chose typique et très peu chrétienne de refuser de lui pardonner. J'ai donné à Vicky 500 dollars, c'est tout ce que j'avais à ce moment-là, et elle les a pris pour les apporter à Millie, en disant qu'il venait de moi. Vicky lui a parlé doucement pendant quelques minutes jusqu'à ce que le juge entre dans la salle d'audience, puis est revenu vers moi. Millie ne nous a pas vus assis derrière elle car nous étions arrivés après elle, et elle a regardé Vicky retourner s'asseoir à côté de moi et m'a vu la regarder. J'ai hoché la tête et elle a baissé la tête de honte, je savais qu'elle avait enfin appris sa leçon et pensé que j'étais passé à autre chose. L'incendiaire était le témoin le plus fiable et a convaincu le jury. Il a bien joué son rôle et n'a reçu qu'une courte peine grâce à un accord de plaidé coupable lors de son procès précédent. La défense de Donna n'avait aucune réponse à son témoignage convaincant et elle a été déclarée coupable. J'ai vu Donna regarder Millie pendant que le juge lisait le verdict, puis elle m'a vu et j'ai souri en hochant la tête, disant silencieusement « Oui ». Donna a éclaté en sanglots en réalisant que ce qui lui arrivait était ma vengeance pour la destruction de mon mariage. Elle s'est mise à crier qu'elle était innocente et qu'elle avait été piégée et a rapidement été emmenée hors de la salle d'audience. Elle a eu de la chance et n'a écopé que de cinq ans. Deux mois plus tard, mon divorce a été finalisé et je croyais vraiment que Millie pensait que je bluffais et était confiante jusqu'au dernier moment que je la reprendrais. Le tribunal m'a ordonné de payer à Millie la moitié de nos économies au moment où nous avons déposé les papiers du divorce, ce qui me convenait puisque la majorité de nos économies avait été dépensée pour la vengeance. J'avais même préparé de l'argent dans une enveloppe pour le lui donner par l'intermédiaire de mon avocat avant de quitter le tribunal. La maison m'appartenait avant que je ne rencontre et n'épouse Millie, donc je l'ai toujours. Éric et Théo étaient encore en rééducation mais ont accepté un règlement à l'amiable avec moi pour éviter d'autres frais et d'éventuelles blessures. Ils ne savaient pas qui les avait battus et ne voulaient prendre aucun risque. Quoi qu'il en soit, ils ne chasseraient plus de femmes. Nous avions peut-être rendu service à la société en nous débarrassant de deux prédateurs. À cette époque, Vicky et moi nous voyions chaque soir et aucun de nous n'était seul. Nos nuits étaient remplies d'affection et d'amour. Elle avait pratiquement emménagé chez moi. Sa famille m'a rapidement accepté comme nouveau partenaire et nous nous comportions parfois comme de jeunes amoureux. Vicky acceptait que, au fond de moi, j'aime encore Millie, mais elle savait que ce sentiment s'estompait chaque jour. Je savais qu'elle aussi regrettait son mari et l'aimait toujours, alors nous acceptions cette situation. Nous nous avions l'un l'autre et ne nous sentions pas seuls. Vicky courait tous les matins et me réveillait pour voir si je voulais l'accompagner. J'ai essayé une fois et je lui ai dit qu'elle essayait de me tuer. Après ça, j'ai abandonné la course, mais je préparais toujours le petit déjeuner pour son retour. Un matin, environ trois mois après mon divorce, elle n'est pas revenue de sa course. J'ai attendu et attendu pendant que notre petit déjeuner refroidissait quand j'ai entendu plusieurs sirènes briser le silence et s'arrêter à environ un kilomètre. Bien sûr, cela ne pouvait pas être vrai, mais je savais que quelque chose n'allait pas terriblement puisqu'elle n'était jamais en retard et que le matin, on pouvait régler sa montre sur elle. J'ai couru à la voiture et j'ai conduit comme un fou pour chercher les ambulances, sachant au fond de moi que cela pourrait me mener à Vicky. Un policier m'a arrêté. J'ai vu un accident à l'intersection devant. Les pompiers et les ambulanciers travaillaient près d'une grande camionnette renversée sur le trottoir. J'ai laissé ma voiture là et donné les clés aux policiers en le dépassant en courant. Je pense qu'il savait pourquoi je courais car il s'est mordu la lèvre et a baissé la tête. Je me suis frayé un chemin à travers la foule de badauds qui s'était rassemblée pour voir ce qui s'était passé et soudain j'ai vu Vicky allongée par terre devant moi. Elle avait été heurtée par une camionnette et projetée et quand celle-ci s'est renversée, elle s'est retrouvée coincée dessous. L'autre voiture était de l'autre côté de la route. J'ai vu du sang partout et j'ai su qu'elle saignait abondamment. Je les ai entendus dire qu'ils attendaient une grue mobile pour soulever la camionnette. J'ai regardé l'un des médecins qui s'occupait d'elle. Elle a prononcé mon nom quand elle m'a vu là. Il s'est juste mordu la lèvre et a lentement secoué la tête. Je me suis effondré au sol à côté d'elle et en me baissant pour être proche, j'ai placé ma main sous sa tête. Je l'ai tenu et j'ai dit « Je t'aime et je vais faire de toi une femme honnête. Veux-tu m'épouser Vicky ? » Elle devait savoir qu'elle était en train de mourir et avec grande difficulté elle a dit « Ben ce serait de la bigamie car mon mari m'attend. Je serai bientôt avec lui à nouveau. » J'ai pleuré quand elle m'a chuchoté « S'il te plaît pardonne-moi. » J'ai été si égoïste tous ces mois à te garder pour moi seule. Je dois partir. Tu dois me promettre que tu retrouveras Millie et que tu prendras soin d'elle pour moi. Elle t'aimait vraiment. Plus que tout et t'aime encore. Elle n'a personne et je la rencontrais secrètement chaque semaine en ville et lui donnais de l'argent et elle m'a avoué qu'elle avait finalement réalisé qu'elle avait été stupide d'écouter Donna. Elle était sincère. Elle regrette ce qu'elle a fait et était certaine que cela renforcerait votre mariage. À la fin, elle a réalisé combien tu as souffert et était pleine de remords. J'ai répondu « Vicky il n'y a rien à pardonner. Tu as ma promesse. Je t'aime. » Puis elle a légèrement souri et fermé les yeux et quand j'ai embrassé ses lèvres, elle a cessé de respirer. Je n'étais pas dans son testament mais c'était bien ainsi et même si nous vivions déjà comme conjoints de fées, je ne l'ai pas contesté. Nous n'avions jamais changé nos testaments. De toute façon, elle était maintenant avec l'homme qu'elle aimait vraiment. Sa famille a été gentille avec moi et m'a inclue dans la célébration de sa vie. À travers sa famille, j'ai appris pourquoi elle ressentait cela pour Millie. Elle avait fait quelque chose de similaire à son mari il y a de nombreuses années mais ils avaient surmonté toute la douleur et le ressentiment. Étrangement pour eux, cela avait rendu leur mariage plus fort une fois toute la colère dissipée. J'ai pris un congé pour raison familiale et ne suis pas sorti de la maison pendant plusieurs jours. Vicky me manquait vraiment ainsi que son rire et je devenais sentimental en pensant à ses derniers instants et à ce qu'elle m'avait dit. Je ressentais un grand vide dans mon cœur et pensais à Millie et combien elle me manquait et combien Vicky me manquait. Je ne sais pas pourquoi ni comment mais je me suis retrouvée à conduire en ville et me suis arrêtée à un feu rouge. Quelque chose m'a fait regarder à gauche et j'ai vu une vieille femme qui marchait dans la rue. Sa démarche me semblait si familière et j'ai alors réalisé que c'était Millie. Elle avait beaucoup maigri, ses bras étaient couverts d'équimauses et ses yeux étaient noirs. La manche de sa vieille robe était déchirée et les gens l'évitaient. Le feu est passé au vert et la voiture derrière moi a klaxonné alors j'ai continué mais j'ai tourné à gauche dans la rue suivante et je l'ai attendue. Je l'ai regardée approchée et elle ne cessait de regarder autour d'elle comme si elle avait peur d'être suivie. Je suis sorti de la voiture et j'ai réalisé qu'elle ne m'avait pas vue et j'ai fait semblant de la bousculer au coin de la rue mais je l'ai rattrapée pour l'empêcher de tomber car elle était très faible. Quand elle est tombée, elle m'a regardée et a éclaté en sanglots. J'ai vu que l'étincelle dans ses yeux avait disparu. Elle était sale et négligée et je doutais qu'elle soit allée au refuge pour femme où elle était censée être depuis plusieurs jours. Je l'ai aidée à se lever et l'ai conduite à la voiture. Elle a d'abord résisté mais était trop faible pour m'empêcher de la mettre sur le siège passager. Puis j'ai fait le tour de la voiture et me suis assis à ma place. Je me suis tournée et l'ai vue me regarder. Nous n'avons rien dit pendant quelques minutes puis j'ai dit « Tu savais que Vicky était morte ? » Elle a répondu non. Puis elle a éclaté en sanglots à nouveau. J'ai suggéré un chocolat chaud sachant que c'était sa boisson préférée. Elle a refusé d'aller au café avec moi. Je pense qu'elle avait trop honte. Elle sentait vraiment mauvais. Je suis entrée seule et j'ai commandé du chocolat chaud à emporter, des sandwiches grillés jambon-fromage tomate et des frites chaudes. Elle les adorait aussi. Je prévoyais d'aller quelque part au calme pour manger avec elle mais à notre arrivée, elle avait déjà tout mangé. Elle avait faim. Quand elle a fini de manger, elle est restée silencieuse pendant quelques minutes. Puis je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Elle a baissé la tête et a dit « Je suis tellement désolé d'avoir raconté ces mensonges sur toi. Je les ai manipulés pour qu'ils t'appellent, espérant que tu te sentirais coupable et me reprendrais, mais ça s'est retourné contre moi. Je n'aurais jamais pensé que tu me ferais ça. Je ne pensais pas que ce que j'ai fait te blesserait autant. Même si je t'aime toujours, je sais que nous sommes finis maintenant et je mérite tout ce que tu m'as fait en affichant ces photos à l'église. Je suis tellement désolé, j'ai ruiné ton amour et ta confiance en moi, n'est-ce pas ? J'étais si égoïste et je ne pensais qu'à mon plaisir, me persuadant que cela raviverait notre relation même après ton avertissement. J'étais silencieux. C'étaient les remords que je voulais après la croisière. Elle n'a rien dit pendant quelques minutes, m'a juste regardé, puis a continué. Vicky était ma seule amie depuis longtemps. Je me demandais pourquoi elle n'était pas venue me voir ces dernières semaines et je pensais l'avoir perdue aussi. Elle m'aidait avec de l'argent chaque semaine et donnait tout ce qu'elle pouvait. Je n'ai jamais pensé que tu serais si profondément blessée par ce que j'ai fait. Je n'ai pas compris jusqu'à ce qu'elle me le dise. Je pensais que tu voulais juste te venger de moi en divorçant. Elle m'a même dit comment je t'avais changé et combien il était difficile de vivre avec toi maintenant. J'étais triste quand elle m'a dit qu'elle était avec toi maintenant, mais dans une certaine mesure, j'étais heureuse que tu aies une bonne compagnie et que tu ne sois pas seule sans moi. Je pâchais souvent devant notre maison le soir pour te revoir. Presque chaque fois, je vous voyais tous les deux rire et parler en vous enlaçant comme nous avions l'habitude de le faire. Ça aurait dû être moi avec toi. Je n'arrive toujours pas à croire que je t'ai fait tant de mal. Je t'aimais plus que tout au monde et je t'ai tant blessé. Puis je t'ai blessé à nouveau sans m'en rendre compte. Pas étonnant que tu aies divorcé. Quand tous mes amis ont découvert la vérité sur ce que j'ai fait, ils ont refusé d'avoir quoi que ce soit à voir avec moi. Même eux m'ont dit que j'étais égoïste et stupide d'avoir fait ce que j'ai fait. Il m'a fallu du temps pour réaliser que tu essayais de m'arrêter. Ben, je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait. Elle a commencé à parler de comment sa vie était devenue terrible, comment elle s'était fait voler à plusieurs reprises et comment son argent du divorce avait été volé. Elle s'était fait expulser du refuge parce qu'elle s'était battue et elle ne dormait pas depuis des jours parce qu'elle avait peur d'être suivie. Nous sommes restés assis là en silence pendant un moment. J'étais perdu dans mes pensées. Elle devait se sentir en sécurité avec moi et elle est tombée dans un profond sommeil. Je savais qu'une partie de moi l'aimait encore et je l'ai ramené chez moi. Je l'ai laissé se détendre dans le bain pendant que je préparais le dîner pour nous. Elle est bientôt descendue, lentement, me cherchant. Elle était mouillée et nue. Je l'ai regardée un moment. Puis elle a dit doucement, je voulais juste m'assurer que tu étais toujours là. Elle s'est ensuite retournée pour aller se sécher et sécher ses cheveux. Les vêtements de Vicky étaient encore trop grands pour elle mais c'était le mieux que je puisse offrir à ce moment-là. Elle ne pouvait évidemment pas porter ces vieux vêtements que j'avais emballés pour elle le week-end. J'ai ramené ce qui restait dans le garage de Vicky. Nous avons fini de manger et avons dû nous dépêcher car nous avions un rendez-vous. Elle est entrée à contre-cœur dans le cabinet du médecin avec moi. Puis j'ai réalisé qu'il allait à la même église qu'elle et pouvait voir des photos d'elle. Pendant qu'il l'examinait et prélevait des échantillons de sang pour des tests, il a demandé si nous étions de nouveau ensemble et j'ai simplement haussé les épaules. Honnêtement, je ne savais pas. Au fond de moi, je le savais probablement, alors il n'a rien dit. Il ne nous a rien dit que nous ne sachions déjà et a ensuite dit que les résultats du test MST seraient disponibles dans une semaine. Millie semblait stupéfaite et s'est tournée vers moi en se plaignant. Mais Ben, je t'ai dit que personne. Je l'ai interrompu et j'ai dit. Millie, c'est une question de confiance. Elle savait qu'elle avait détruit ma confiance en elle et a baissé la tête. De plus, je ne savais pas si elle prenait correctement ses médicaments quand elle était traitée pour la gonorrhée, mais je n'ai pas dit ça. Puis j'ai ajouté. Je vais faire le test aussi parce que j'étais avec Vicky. Je vis des larmes, mais elle ne dit rien. Millie retomba dans le silence, réalisant lentement ce que j'avais dit. Je pense qu'elle espérait que je la reprendrai sans condition. Elle réalisait maintenant qu'elle avait un long chemin à parcourir et se souvenait de ce que Vicky lui avait dit sur mes démons qu'elle avait libéré et comment j'avais changé. Nous sommes allés chez son ancienne coiffeuse. Heureusement, ils ont pu lui trouver un créneau et ils ont fait des merveilles avec ses cheveux en éliminant les cheveux gris. Elle commençait à ressembler davantage à l'ancienne Millie. Nous sommes ensuite allés au centre commercial pour acheter des vêtements. Il ne lui restait que les vêtements de Vicky dans mon placard et il ne lui allait pas. Nous n'avons pas acheté beaucoup car j'espérais que Millie reprendrait du poids une fois qu'elle recommencerait à manger sainement. De retour à la maison, nous étions assis à regarder la télé et je suis descendu à la cave chercher une bouteille de vin à boire en attendant que le dîner cuise. J'ai allumé mon téléphone et les caméras de sécurité et j'ai choisi un bon vin rouge. Je voulais vraiment lui faire confiance à nouveau, mais je savais que ce serait un long chemin. J'étais gravement blessé. Nous étions assis sur le canapé à regarder un DVD ensemble et elle s'est blottie contre moi et je pouvais l'entendre pleurer doucement. Je ne voulais pas qu'elle souffre à nouveau. Ma vengeance était complète. Je voulais qu'elle reste, mais je ne savais pas comment l'aborder. Peut-être devions-nous nous rencontrer à nouveau comme nous l'avions fait il y a longtemps. Puis j'ai eu une autre idée et après un moment j'ai dit, Millie, j'ai besoin d'une gouvernante. Je ne peux pas me permettre grand-chose après notre divorce. J'ai entendu un sanglot quand j'ai prononcé le mot divorce, puis j'ai continué, pouvons-nous essayer de faire fonctionner les choses à nouveau et voir ce qui se passe. Elle est restée silencieuse un moment, puis a finalement répondu, Où vais-je dormir ? Je n'y avais pas réfléchi à l'avance, alors j'ai décidé de répondre à la question par une question. Où veux-tu dormir ? Elle avait dû déjà se décider et a répondu avec espoir. Avec toi, s'il te plaît, Ben, mes démons étaient encore présents et j'avais des inquiétudes concernant les MST et j'ai répondu, Que dirais-tu d'une chambre d'amis jusqu'à ce que les résultats des tests reviennent pour nous deux ? Et s'ils reviennent négatifs, pourras-tu dormir à nouveau avec moi ? Elle commençait tout juste à réaliser à quel point j'avais changé, comme Vicky l'avait dit. Elle se demandait si elle pourrait un jour regagner ma confiance ou si c'était comme notre mariage, une chose du passé. Les premières semaines ont été très calmes alors que nous commencions le long voyage pour retrouver ce que nous avions perdu. Millie se levait très tôt tous les jours et me préparait le petit déjeuner avant que je ne parte travailler. Elle était encore faible, mais elle semblait devenir plus forte chaque jour en nettoyant et en polissant tout dans la maison qu'elle connaissait si bien. Après le divorce, elle n'avait rien pris. Elle était heureuse. Elle était revenue dans notre maison et pouvait se blottir contre moi pendant que nous regardions la télé. Je savais que c'était important pour elle. Le mieux, c'est qu'elle mangeait à nouveau sainement. Quand je rentrais chaque jour, je m'arrêtais pour lui dire bonjour, la serrer dans mes bras un moment, puis je descendais au sous-sol comme je l'avais fait pendant ces quelques semaines précédant ce week-end-là. J'étais obsédé et je devais la surveiller. À ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement. Nous sommes retournés chez le médecin pour les résultats des tests et j'ai vu les yeux de Millie s'illuminer quand ils nous ont dit que nous étions négatifs. Millie ne pouvait pas attendre de retrouver notre lit et de déménager le peu de vêtements qui lui allait de chez Vicky vers son ancien placard. Au début, elle utilisait une des chemises de nuit de Vicky, mais je dormais toujours nue et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas lui faire l'amour, alors je ne l'ai pas fait, mais chaque matin je me réveillais pour la trouver nue aussi, pressée contre moi et sa main sur moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement, son parfum était à nouveau dans mes oreillers et elle semblait si agréable, un peu osseuse, mais c'était suffisant. J'ai vite réalisé qu'elle ne quittait pas la maison seule, même pendant la journée. Elle disait qu'elle avait trop honte parce que tout le monde savait ce qu'elle avait fait et beaucoup de ses amis avaient vu cette photo. J'avais été trop minutieux dans ma quête de vengeance. Est-ce que je regrettais ce que j'avais fait ? Peut-être, mais je savais à l'époque que j'avais fait ce que je devais faire pour les détruire, je ne pouvais pas les laisser gagner. De plus, j'avais compensé ce dont Shilok avait été privé. Nous étions assis ensemble à regarder la télé un soir, environ un mois après son retour à la maison, et j'ai réalisé que je n'avais jamais perdu mon amour pour elle, elle avait toujours été avec moi. Je l'ai serré affectueusement dans mes bras pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité et je l'ai attiré près de moi et elle m'a serré fort. Je l'ai entendu pleurer doucement, sachant que j'avais surmonté un autre de mes obstacles. Je lui ai dit qu'elle m'avait vraiment manqué ainsi que notre ancienne vie pendant qu'elle était partie. J'ai ensuite ajouté que je me demandais si c'était fini maintenant et j'acceptais que ce ne soit peut-être plus jamais pareil après ce qui s'était passé. Elle pleurait plus fort maintenant et a avoué que depuis que c'était arrivé, elle avait espéré et prié pour que nous nous remettions ensemble et qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer. Je lui ai expliqué que nous étions tous les deux différents maintenant après ce qu'elle avait fait et que si nous avions un espoir de réconciliation significative, nous devrions peut-être envisager une thérapie conjugale. Je n'aurais peut-être pas dû mentionner le mariage car elle a levé son visage pour m'embrasser sur les lèvres. J'ai simplement secoué la tête et me suis détourné. Je savais que j'avais des problèmes, peut-être que j'avais plus besoin d'aide qu'elle. Je ne pensais pas que je souffrirais autant et j'étais vraiment inquiet, alors je me suis dégagé de ses bras et lui ai dit que j'étais fatigué et que j'allais me coucher. La lumière de la chambre était éteinte et j'étais allongé dans le lit essayant de dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais me tromper encore et encore. Je ne sais pas quand je me suis endormi mais un autre cauchemar m'a assailli. Je me sentais mal de l'avoir réveillé. Je lui en ai parlé. Elle a dit qu'il était déjà deux heures du matin, qu'elle était réveillée et que je lui avais crié dessus toute la nuit dans son sommeil et qu'elle m'avait entendu et ce que je disais. Ma tête était pleine d'émotions contradictoires. Je suis sorti du lit et suis allé dans la chambre d'amis où je me suis effondré sur le lit. Ce matin, je me suis réveillé en serrant Millie dans mes bras. J'ai dû m'arrêter et réfléchir à pourquoi nous étions dans la chambre d'amis et puis je me suis souvenu de ce qui s'était passé la nuit dernière. Je me suis dégagé de l'étreinte et suis rapidement allé sous la douche. Pendant que je me douchais, j'ai réfléchi à la nuit précédente et j'ai su que j'avais besoin d'aide pour gérer mes problèmes. Ma suggestion de suivre une thérapie doit être mise en œuvre si nous voulons avoir un avenir. J'embrassais Vicky avec plaisir. Je ne pouvais pas faire la même chose avec Millie après sa trahison. Je ne comprenais pas pourquoi je ressentais cela. Je n'ai pas dit à Millie que j'allais en thérapie deux fois par semaine et elle n'a jamais demandé pourquoi je rentrais plus tard que d'habitude. Les choses en sont vite arrivées au point où le thérapeute a exigé la présence de Millie aux séances et nous avons tous les deux parlé à tour de rôle de ce qui s'était passé. Bien sûr, je ne pouvais pas tout dire sur l'incendie criminel ou les coups, mais j'ai pris plaisir à dire au thérapeute à quel point j'appréciais la souffrance que les autres avaient endurée. Si Millie était choquée que j'ai si mal pris sa trahison, elle a été complètement stupéfaite par le degré de haine que je ressentais envers tous ceux impliqués dans mon malheur. J'ai été franc et lui ai dit devant Millie que j'avais enregistré tous ses appels téléphoniques et que je connaissais à l'avance toutes ses tromperies. Je lui ai dit comment j'espérais que notre amour l'un pour l'autre lui ferait réaliser ce qu'elle manquait et qu'elle ne partirait pas avec eux, mais je suis rentré dans une maison vide. C'était difficile pour moi de décrire mon horreur quand j'ai vu toutes les photos et regardé le DVD de la femme que j'aimais agissant d'une façon que je ne l'avais jamais vue auparavant, les laissant faire des choses qu'elle disait qu'on ne pouvait pas faire, et comment je vois encore des visions de ce qu'elle a fait. Finalement, j'ai regardé Millie et je l'ai vu en larmes, et elle a dit avec difficulté « Tu as tout vu ce que j'ai fait ? » J'ai répondu « Absolument tout, Millie. » Il y avait des caméras dans chaque pièce du chalet. Millie a alors répondu « Même quand on t'a remis les documents, j'espérais que c'était seulement les photographies que tu avais vues. Puis j'ai prié pour que tu ne découvres jamais ce que j'ai fait et je pensais que tu n'avais que ces quelques photos que j'ai vues, mais tu as bien pire, n'est-ce pas ? » J'avais peur d'essayer de dire quoi que ce soit de peur de craquer, alors j'ai simplement hoché la tête. Le conseiller a levé les yeux et demandé « Vous semblez encore si amer à propos de tout ce qui s'est passé, Ben. Pourquoi l'avez-vous invité à revenir dans votre vie ? Vous semblez parfois si peu repentant. » J'ai répondu « De la seule façon possible, son infidélité m'a coûté ma femme, comment devrais-je me sentir à ce sujet ? » Une partie de moi n'a jamais cessé de l'aimer. Les trois autres ont payé un prix énorme pour ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ont payé n'était pas suffisant, vraiment, mais Millie aussi a payé. Nous avons tous souffert, même moi j'ai souffert de différentes manières. Nous avons perdu notre mariage, tous ses amis, et par-dessus tout, elle s'est retrouvée dans un enfer vivant pendant je ne sais combien de mois. Je veux apprendre à lui faire confiance à nouveau et l'aimer complètement. Apprendre à connaître la nouvelle Millie jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle ne refera jamais quelque chose comme ça, peut-être un jour, qui sait ce qui arrivera si nous avons de la chance. Il a continué. Mais si vous l'aimiez encore, pourquoi avez-vous divorcé de Millie et l'avez-vous fait souffrir ? Aviez-vous quelque chose à voir avec ce qui est arrivé aux trois autres ? Je me suis demandé d'où venait cette personne et je me suis levé en disant, j'ai divorcé d'elle parce qu'elle m'a trahi, elle a trahi ma confiance et mon amour et m'a blessé comme personne ne l'avait jamais fait. J'ai essayé de la prévenir et elle ne m'a laissé aucun choix. De toute façon, comment aurait-elle pu comprendre à quel point je l'aimais si je n'avais rien fait et les avais laissés s'en tirer avec ce qu'ils ont fait ? Comment acceptera-t-elle un jour que c'était mal ? J'en ai fini pour aujourd'hui, docteur. Êtes-vous content maintenant ? Je serai dans la voiture à t'attendre pour que tu finisses, Millie. Nous reviendrons la semaine prochaine comme prévu. Oh, vous avez demandé si j'étais responsable de ce qui est arrivé aux trois autres. Eh bien, disons simplement que par leurs actions, ils étaient responsables de ce qui leur est arrivé. Peut-être savais-je que cela leur arriverait et aurais-je pu l'empêcher, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que je voulais qu'ils souffrent tous, qu'ils ressentent la même douleur que moi, voire pire. Millie restait là, bouche bée, réalisant que j'avais détruit les trois autres à cause de ma souffrance. Je suis sorti avec mes démons qu'ils venaient de nourrir. Il a passé l'heure suivante seule avec Millie pendant que j'attendais sur le parking. Je savais qu'ils pouvaient me voir depuis leur fenêtre. Quand elle est sortie, elle a dit qu'elle voulait me voir avant que je ne parte, alors par curiosité je suis retourné seul voir ce qu'il voulait pendant que Millie attendait dans la voiture. Il s'est excusé pour ses paroles. Il m'a dit qu'il savait déjà ce que je dirais lors de nos séances précédentes, mais voulait que Millie l'entende directement pour lui donner une idée de ce qu'elle avait causé et à quel point ses actions m'avaient affecté, afin qu'il puisse commencer à l'aider. Nous l'avons rencontré chaque semaine pendant plusieurs mois et avons discuté de nombreux problèmes, mais je ne pouvais toujours pas l'embrasser, me rappelant ce qu'elle avait fait. Nous avons commencé à faire de longs voyages le week-end dans des endroits où personne ne nous connaissait pour la mettre plus à l'aise et la sortir de la maison. Nous nous arrêtions toujours dans des restaurants éloignés de chez nous. À mesure que les jours raccourcissaient, nous avons commencé à séjourner dans des hôtels et nous avions toujours des rapports sexuels merveilleux dans ces moments-là. Millie a repris du poids et a recommencé à ressembler à l'ancienne Millie, bien qu'elle soit beaucoup plus âgée maintenant, mais au moins une partie de son éclat est revenue. Ma colère s'est lentement dissipée au fil des jours et nous avons recommencé à nous étreindre et à nous toucher comme nous le faisions depuis longtemps. Ces touches et ces câlins signifiaient beaucoup pour nous deux. Un soir, après avoir fait l'amour, je l'ai embrassée tendrement sur la joue puis, sans réfléchir, je l'ai embrassée sur les lèvres et elle m'a serrée dans ses bras. Elle a immédiatement compris la signification de ce geste et a commencé à sangloter doucement alors que nous nous étreignions simplement, enlacés dans les bras l'un de l'autre. Un dimanche, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte car nos seuls visiteurs maintenant étaient des Mormons ou des Adventistes du septième jour essayant de sauver nos âmes. J'étais toujours poli et leur parlais pendant quelques minutes. Ils croyaient en ce qu'ils faisaient et ne faisaient de mal à personne. Imaginez ma surprise quand j'ai ouvert la porte et vu des amis du passé d'avant notre divorce. Nous les avions rencontrés par l'intermédiaire de l'église de Mili et nous nous étions tout de suite bien entendus. Je ne les avais pas revus depuis que je l'avais enfermé. J'aurais probablement pu maintenir l'amitié, mais je ne l'ai pas fait donc je ne pouvais pas me plaindre qu'ils ne soient pas venus me voir non plus. Je les ai invités à entrer et nous sommes restés là pendant quelques minutes, cherchant quoi dire, avant que je ne les invite à s'asseoir dans le salon pendant que Mili et moi préparions le café. Je les entendais chuchoter. Elles se sentaient mal à l'aise et voulaient partir. Lui voulait restaurer notre amitié. Nous nous sommes assis et avons commencé à parler des bons moments passés ensemble. Puis ils ont finalement avoué qu'ils avaient appris par des amis de l'église que nous vivions de nouveau ensemble et avaient décidé de passer voir comment nous allions. J'ai remarqué que sa femme était nerveuse. Puis elle a finalement demandé directement si nous allions nous remarier. Mili a baissé les yeux et j'ai simplement dit non. C'était peut-être un peu indiscret de leur part mais ils ont demandé si nous avions de tels projets. J'ai surpris Mili en disant que j'y avais pensé mais que je ne savais pas si elle le voudrait considérant qu'il me restait encore quelques obstacles à surmonter. Les yeux de Mili se sont écarquillés et elle a éclaté de joie me sautant au cou en fondant en larmes. Nous l'avons tous les trois pris comme un oui et nos amis ont compris l'importance du moment et se sont joints à nous pour une petite célébration. Nous avons parlé longtemps, bu quelques verres, et découvert qu'ils voulaient nous voir quand tous les problèmes ont commencé mais ne savaient pas comment rester amis avec les deux parties. Si typique dans ces situations, c'est pourquoi ils n'ont vu ni l'un ni l'autre d'entre nous. Comme leur visite s'est avérée être la raison de la demande en mariage, je lui ai demandé d'être mon témoin et elle serait la demoiselle d'honneur de Mili. Nous avons appelé le prêtre de notre ancienne église qui était ravi d'avoir de nos nouvelles et avons fixé une date appropriée pour un mariage intime. Nous avons été stupéfaits quand toute la congrégation s'est présentée à l'improviste le jour de notre mariage. Heureusement, ils avaient tous apporté de la nourriture pour célébrer notre seconde chance en amour. C'était une belle journée, alors je n'ai rien dit sur l'hypocrisie de ceux qui se sont joints à nous. Le conseil conjugal a continué pour nous deux et nous avons finalement commencé à sortir dans les restaurants et clubs locaux après que Mili ait accepté le fait que les gens n'oublieraient jamais ce qui s'était passé. D'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvions toujours avec des gens qui nous connaissaient avant le divorce. Je les voyais chuchoter discrètement et nous regarder, se demandant probablement pourquoi nous nous remettions ensemble après tout ce qu'elle avait fait. S'ils m'avaient demandé, je leur aurais dit ce que j'avais finalement compris. Donna avait raison quand elle disait que je serais perdu cent mille après quarante ans de mariage, qui ne le serait pas. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'était mon désir de vengeance, alimenté par ma colère et les démons qu'ils avaient déchaînés. La pauvre Vicky n'avait pas eu le choix quand elle avait perdu son mari. Il était mort subitement avant elle et elle aurait très bien pu vivre le reste de sa vie comme une femme célibataire. Elle a vécu seule jusqu'à ce que, heureusement pour elle, Mili fasse son erreur. Je ne pensais pas pouvoir jamais remplacer l'une des femmes que j'avais eues dans ma vie. Je les aimais toutes les deux. J'avais le choix et je ne voulais pas être seule à mon âge, comme si quelqu'un pouvait s'intéresser à moi. L'ancienne Mili a payé le prix fort pour ses erreurs et sa stupidité et elle a disparu pour toujours. J'ai appris à connaître la nouvelle Mili et quand j'ai senti que je la connaissais assez bien, j'ai voulu qu'elle fasse un nouveau parti de ma vie et je l'ai épousée. Elle est devenue beaucoup plus attentionnée et essayait de me plaire de toutes les façons. Je les aimais toutes les deux. J'avais le choix et je ne voulais pas être seule à mon âge, comme si quelqu'un pouvait s'intéresser à moi. L'ancienne Mili a payé le prix fort pour ses erreurs et sa stupidité et elle a disparu pour toujours. J'ai appris à connaître la nouvelle Mili et quand j'ai senti que je la connaissais assez bien, j'ai voulu qu'elle fasse un nouveau parti de ma vie et je l'ai épousée. Elle est devenue beaucoup plus attentionnée et essayait de me plaire de toutes les façons. Bien sûr, j'avais toujours mes problèmes, mais il semblait disparaître lentement à mesure que les démons que ma première femme avait libérés étaient lentement enfermés à nouveau. La thérapie nous a énormément aidés tous les deux. Mili a appris à vivre sans certains des plaisirs qu'elle considérait comme acquis quand nous faisions l'amour. Je sais que je suis maintenant si proche de briser la dernière barrière. Peut-être que, à l'approche de Noël, je ferai un énorme effort et ferai l'amour à ma nouvelle femme complètement comme je le devrais. à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada